Nous recevons ce soir Philippe Lemoyne, directeur du CROSS, le comité régional olympique et sportif. Bonsoir. Bonsoir. Alors une thématique, manger sain, bouger malin. Après avoir mangé, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles sont les activités physiques et sportives recommandées ? Alors on va parler surtout d'activités physiques. Il y a une petite différence avec le sport lui-même que tout le monde connaît. Pour que les gens ne s'imaginent pas que la santé c'est uniquement le sport et qu'on puisse nous parler clairement de dire qu'aller chercher son pain en marchant, c'est une activité physique. Aller monter un escalier plutôt que prendre un ascenseur, c'est une activité physique. Il faut vraiment parler clairement là-dessus et que cette activité physique, elle est nécessaire, couplée à une bonne alimentation, à une alimentation plus saine, pour garder, préserver sa santé. On est vraiment dans cette logique-là. Si après les gens vont naturellement dans un club sportif pour faire du sport, c'est tant mieux. Mais au départ, c'est vraiment ça. Pas besoin d'investir une cotisation dans un club de gym, dans un premier temps, d'acheter des jogging ou des vêtements de sport. On peut, en faisant son ménage, danser. Et c'est déjà bon pour la santé. Alors, je rappelle que le CROSS soutient ce projet, cette initiative concernant la nutrition à Mayotte, cette campagne. Lorsqu'on a vu que dans vos actions, notamment, vous êtes entré en relation avec les clubs sportifs à Mayotte, et ces clubs-là s'ouvrent à la population. Quelles sont les activités qui sont ouvertes justement à cette population ? Alors, ce n'est pas uniquement les clubs sportifs, c'est aussi des associations, je pense à l'UFOLEP, par exemple, qui est très très présente, SUA, sur le sport santé. Mais dans les clubs sportifs, particulièrement, nous, on intervient sur adapter l'activité naturelle, par exemple le football, avec lequel on a beaucoup travaillé. On a travaillé sur une action expérimentale l'année 2018, avec le soutien de l'ARS et de Jeunesse et Sport, sur ce qu'on appelle le walking football, c'est-à-dire le football en marchant, et voir un petit peu comment on pouvait adapter l'activité football à une pratique plutôt de santé, alors qu'au départ, le football, on est plutôt sur de la performance et l'esprit de compétition. Et donc, on a vraiment travaillé, voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, quels étaient les leviers qui pouvaient nous permettre vraiment d'implanter cette discipline. Une fois que cette activité a été expérimentée, la Ligue de football va, elle, développer cette activité dans ses clubs. Voilà, c'est la logique. Et quelles sont les meilleures activités physiques recommandées, justement, pour entretenir sa forme ? Alors, il n'y a pas de meilleures activités, parce qu'en fonction d'un individu, d'une personne, il préfère faire plutôt tel type d'activité ou une autre activité. Il y a surtout des intensités d'activité. À quelle intensité on pratique ? Quand on est dans le sport santé, il faut que l'intensité soit soutenue, mais pas trop violente. On parle de douceur, ça, c'est quelque chose. Il y a la fréquence de l'activité. Le faire un petit peu tous les jours, c'est mieux que de le faire beaucoup une fois par semaine. Voilà, c'est plutôt de la fréquence et de la régularité de l'activité qui va faire qu'on va pouvoir avoir un lien sur sa santé. Tout d'une dernière question, rapidement, les risques encourus en cas de non pratique d'activité physique ? En fait, toutes les études scientifiques le montrent aujourd'hui. Les publics qu'on appelle sédentaires, c'est-à-dire les 50 % de Français qui sont considérés comme sédentaires, qui ne font pas assez d'activité physique tous les jours, c'est plus de diabète, plus de maladies cardiovasculaires, plus de cancers. Il y a certains cancers qui sont vraiment beaucoup moins importants avec de la pratique d'activité physique. C'est toutes ces maladies, ce qu'on appelle les affections de longue durée, qui sont moins importantes pour des publics qui mangent sainement et qui pratiquent une activité. Et les proportions sont vraiment importantes. Philippe Lemoyne, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci.